culture avec salim bahimi ce matin bonjour bonjour ça va je sais même super bien alors ce matin on va parler de poésie et de patrimoine oui alors la poésie est un excellent moyen de ressortir et d'exprimer ses émotions par rapport à s'adulciné sa terre sa patrie toutes les causes qu'on peut défendre ou pas d'ailleurs son dégoût aussi il ya et son amertume la poésie c'est quelque c'est quelques quelques rimes des verres en celle elle peut être en prose ou envers celle nous emmène nous entraîne moi je voulais savoir ce qu'il vous arrive de lire ou de déclamer des vignes moi je préfère écouter à ce n'est moi plus maintenant franchement une époque oui mais bon j'ai toujours préféré la poésie qui ne rime pas c'est le nez ont pas oui à d'accord en tout cas aujourd'hui n'est ici et a rencontré une personne qui a présenté un recueil de poésie qu'est ce qu'elle fait en fait elle elle parle du patrimoine de constantine à travers la poésie et c'est très intéressant donc elle s'appelle guga et on va la rencontrer avec la vie ici super on s'arrête un moment pour découvrir le patrimoine constantinois à travers le roman et la poésie de la diagoga la diagoga informaticien de formation artiste plasticienne auteur poétesse de passion elle nous raconte cette impressionnante aventure j'ai une trilogie qui s'intitule c'est si la tsemjid al-thorat al-qassantini glorification du patrimoine constantinois dans le finir qui est le tout premier roman couramment en algérie bon j'ai voulu porter les us et coutumes de la ville de constantine et sous forme romanesque pour faire connaître justement ces traditions qu'on doit absolument préserver d'autre part c'est pour protéger cette langue et ce riche patrimoine sous une forme poétique en derja qui charme le lecteur et j'ai d'autres recueils de poésie dans le style Zajel on retrouve la thématique de la paix et qui inspire à la sérénité et aussi d'albhar déjà le titre il est intriguant et on se demande quel est le reflet de la mère d'albhar on découvre la réponse à travers les textes poétiques la couverture c'est des oeuvres que j'ai réalisé et qui inspire toujours à la béatitude à la sérénité et qui donne à l'espoir le clame t'lem, t'charec fi d'm, ou l'warqa s'haaba, min fouc d'baba, l'warqa s'haaba, fismal ghiay, faneha l'eclame, min arq l'qlb, wot shikilet l'aqsida fi kif d'denya, t'agdagh nufsha, hazet kifha, bach t'soffaq. d'albhar est le dernier recueil de poésie de radiagouga chez dar nasma disponible en librairie à l'est du pays très belle rencontre que nous a présenté nadia siessi avec la poétesse radiagouga son recueil est disponible en librairie merci beaucoup il n'y a pas de quoi voilà et pour ceux qui n'ont jamais essayé la poésie ça fait du bien merci saïan